Musique C'est un endroit paumé aux portes du désert, à quelques kilomètres de Las Vegas. Une sorte de casse ? Non, le royaume du Hot Rod. Musique Cet homme s'appelle Gordon Tronson. D'origine néo-zélandaise, il a débarqué aux States pour vivre son rêve. Musique Créer des engins de fou et notamment des Hot Rod. Le pire, c'est qu'il n'en vit pas. Ce spécialiste en télécom fait ça pour s'amuser. J'ai toujours été amoureux des motos, des Hot Rod, des voitures, de tout quoi. Et je me suis dit, je vais faire une moto que personne n'a jamais faite. Et de là m'est venue l'idée de construire une moto avec 4 moteurs. Un an de travail, 400 chevaux et un poids de 500 kilos qui rend l'engin quasi inconduisible. Mais Gordon reste philosophe. De toute façon, dès que vous dépassez les 400 kilos, si vous tombez, vous resterez coincé en dessous. Donc un peu plus, un peu moins. Mais le chef-d'oeuvre du Néo-Zélandais se cache sous cette bâche. Il s'appelle Double Trouble. Et c'est le seul Hot Rod au monde avec deux V8 positionnés l'un à côté de l'autre. Et ces deux engins développent 1200 chevaux, soit deux Ferrari 458 Italia, sur une voiture sortie de Jurassic Park. C'est une base de modèle T-Rodster de 1923. La carrosserie est en fibre de verre et j'ai fabriqué moi-même un châssis tubulaire autour. Ces moteurs compressés viennent d'une berline Lincoln. Ajouter un bon coup de polish sur beaucoup de chrome, de l'huile de coude, et le tour est joué. C'est un truc de malade. Alors première chose, en conduit avec le voleur dans les genoux. Ça fait les abdos. Deuxième chose, en Ivoirien, pour regarder entre les V8, qui diffusent une chaleur monstrueuse. Et croyez-moi, on n'avait pas besoin de ça dans le désert du Nevada. Et puis dès l'instant où vous avez compris le truc, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Pour une voiture qui est complètement homologuée pour la route ici au Nevada. On voit ça qu'aux Etats-Unis. Pas de direction assistée, une boîte de vitesse improbable et une tenue de route de fer à repasser. S'amuser à atteindre les 130 km heure serait sans doute de la folie, mais qu'importe. Nous pensions alors que Gordon avait atteint son but avec cet engin. Nous trompions. Alors Gordon, c'est ça le prochain gros truc. Oui, exact. Si vous pensiez que la moto, elle est au trône, était tarée. Ça, ça l'est encore plus. C'est une base de vanne Ford Econoline de 1962. Je vais mettre 4 moteurs V8 et mi-compressés à l'arrière. Mais pourquoi ? Parce que personne ne l'a jamais fait. Et quelque chose nous dit que nous allons très bientôt rendre visite de nouveau aux plus allumés des constructeurs de Hot Rod. Sous-titrage Société Radio-Canada